Sur cette chaîne, j'aime bien m'attaquer aux fausses évidences. Aujourd'hui, je vais mettre sur l'établi une croyance sur l'architecture religieuse. Si je vous parle de cathédrales, une image devrait se former dans votre tête. J'imagine que vous pensez à des monuments gothiques. Notre-Dame de Paris, Notre-Dame d'Amiens, Notre-Dame de Reims ou Chartres. Votre cerveau vous induit-il en erreur ? Des cathédrales, on en construit depuis plus de 1600 ans, depuis la légalisation du christianisme dans l'Empire romain, depuis que des évêques ont pu construire des lieux de culte public. Or, dans cette longue histoire, la période gothique n'occupe qu'une fraction. Les livres d'histoire de l'art nous disent grosso modo de 1150 à 1550, soit 400 ans sur 1600 ans. Donc, a-t-on tort d'associer systématiquement cathédrales et architectures gothiques ? Et si on a raison, comment expliquer cette hégémonie du style gothique ? Il y a près de 200 cathédrales en France. Dans cette masse, combien peuvent être qualifiés de gothiques ? Pour le déterminer, je me suis lancé dans une petite enquête statistique. J'ai bien conscience que je ne vais pas vous faire rêver avec mon tableau Excel, qui liste toutes les cathédrales françaises et leur style correspondant. Mais bon, au moins j'ai des statistiques à peu près fiables. Je dis bien à peu près parce que j'ai rencontré quand même quelques problèmes, notamment des églises qui relèvent de plusieurs catégories. Voici néanmoins mes résultats. Les monuments entièrement gothiques, ou quasiment, représentent 37% des cathédrales françaises. Oui, seulement 37%, c'est probablement beaucoup moins que vous ne le pensiez. Moi aussi, je vous l'avoue, je suis surpris par la faiblesse du résultat. Alors attention, je dois quand même nuancer, parce que, en fait, beaucoup d'autres cathédrales, si elles ne sont pas entièrement gothiques, incorporent de grandes parties dans ce style. Il y a par exemple beaucoup d'églises qui associent romans et gothiques. La tour est romane, tandis que tout le reste est gothique. En prenant en compte tous ces cas hybrides, les résultats changent sérieusement. 65% des églises sont gothiques ou partiellement gothiques, un chiffre qui donne un peu plus de crédit à notre association cathédrale et architecture gothique. Voilà, nous ne trompons pas totalement. Alors dans le détail, 37% des cathédrales relèvent essentiellement de l'architecture gothique, 11% associent romans et gothiques, 10% sont essentiellement romanes, et enfin, 7% sont classiques. Dans la catégorie autres, vous rencontrerez par exemple des cathédrales qui sont romanes et baroques, ou qui sont gothiques et classiques, etc. Alors si je suis un petit peu en train de vous perdre dans ce jargon artistique, je vous invite à télécharger mon guide sur les différents styles d'architecture, vous le retrouvez dans la description, sous la vidéo, c'est libre, servez-vous. En résumé, l'architecture gothique domine dans les cathédrales françaises, mais pourquoi ? Au XIIe et au XIIIe siècle, le Royaume de France connaît une expansion, une croissance démographique et économique. On bâtit beaucoup des maisons, des ponts, des châteaux forts, mais aussi des cathédrales. Or, à cette époque, le style dominant, et je dirais même le style quasiment unique, est le gothique. Surtout au XIIIe siècle. Un second élan de construction se produit à la fin du Moyen-Âge, une fois l'interminable guerre de Cent Ans définitivement terminée. On pense les plaies de la guerre, on reconstruit. Et à cette époque, à cette époque encore, on est vers 1450-1550, le gothique est encore le style hégémonique. Plus précisément, une variante du gothique qu'on appelle le gothique flamboyant. Vous savez, c'est ce style qui dessine des courbes et des contre-courbes dans les vitraux. Résultat, sous l'effet de ces deux vagues, les plus anciens cathédrales, qui étaient de style carolingien, roman, etc., ont souvent été remplacées par des édifices gothiques ou partiellement gothiques. Ce qui explique pourquoi. On croit parfois que les cathédrales apparaissent au temps de l'architecture gothique. En fait, elles sont beaucoup plus anciennes, mais il n'en reste plus beaucoup de témoins encore debout. Après 1550, on arrête les grands chantiers de construction religieuse, la conjoncture économique se dégrade, et surtout, et surtout, se déclenchent de nouvelles guerres, les guerres de religion entre catholiques et protestants. Alors, ce n'était pas vraiment le moment de lancer une construction ambitieuse qui engloutit énormément d'argent. Heureusement, ces guerres se concluent, Henri IV ramène la Concorde, « Les chantiers de cathédrales reprennent ». Alors déjà parce que certaines, commencées au Moyen-Âge, en plein âge d'or, n'ont pas eu le temps d'être achevées, et aussi parce que des cathédrales ont été abattues. Et oui, on pense souvent que les cathédrales sont des monuments impérissables. En fait, pendant les guerres de religion, des protestants n'ont pas hésité à en détruire plusieurs, plus ou moins totalement. Au total, 26 cathédrales sont en très mauvais état vers 1600. Bref, à cette date, on a d'une part des cathédrales en attente d'être finies, et d'autres en ruines. Dans les deux cas, se pose la même question chez les commanditaires et les bâtisseurs, dans quelle forme architecturale reconstruire la cathédrale ? Là, on entre dans le XVIIe siècle. Or, à cette époque, le style dominant, c'est plutôt ça. Des églises classiques, inspirées des monuments antiques. Le gothique n'est plus à la mode. Et pourtant, dans de nombreux cas, les évêques choisissent encore le style gothique. C'est par exemple le cas pour la cathédrale de Nantes, un édifice inachevé. Du XVIIe jusqu'à la fin du chantier au XIXe siècle, on reste en permanence sur du gothique, et on le fait parce qu'on est soucieux d'un grand principe architectural, l'unité de style. Puisqu'on a commencé la cathédrale de Nantes au Moyen-Âge en gothique, on se doit de le conserver jusqu'au bout. Question de cohérence architecturale. Autre cas de figure plus original, Orléans. Nous sommes toujours vers 1600, la cathédrale n'est plus qu'un monceau de ruines. Elle fait partie des victimes des guerres de religion, ce groupe des XXVI déjà évoqués. Des protestants, précisément des huguenots, comme on disait à l'époque, se sont vraiment acharnés dessus. Certes, la dynamite n'existait pas à cette époque, mais ils avaient trouvé le moyen de causer de grands dommages. D'abord, ils avaient retiré quelques pierres des gros pillés au centre de la cathédrale, les quatre piliers qui soutenaient la tour. Et dans les creux, dans les niches qu'ils avaient creusées, ils avaient introduit de la poudre et du bois, ils y ont mis le feu. Au préalable, ils avaient suspendu des câbles du haut de la tour et ils ont tiré. Et comme ils étaient diaboliquement intelligents, ils avaient tiré la tour dans le sens de l'église. Résultat, elle s'est écroulée sur la nef. Quand l'évêque est revenu dans sa bonne ville d'Orléans, il ne restait plus grand-chose de sa cathédrale. Il faut donc reconstruire. L'évêque ne va pas faire des messes en plein air. Étrangement, le roi Henri IV intervient. Étrangement, car d'habitude, les rois de France n'interviennent pas dans la construction des cathédrales. Mais Henri IV, c'est un prince qui veut réconcilier son pays déchiré par les querelles religieuses pendant un demi-siècle. À ses yeux, la réparation des dégâts causés par les protestants apaisera les conflits. Orléans devient donc un chantier de la monarchie. Là aussi, il se pose la question du style. Un concours est lancé, deux architectes postulent. Le premier s'appelle Salomon de Brosse, c'est un protestant. Il est donc un protestant qui candidate pour élever une cathédrale catholique. Ce de Brosse, vous le connaissez indirectement par sa principale œuvre, le palais du Luxembourg à Paris, siège du Sénat aujourd'hui. Alors lui, il présente un projet à la mode de son temps, c'est-à-dire un projet classique. Le second s'appelle Étienne Martelange et c'est un jésuite. Alors ce jésuite propose un projet à l'encontre de la mode et surtout à l'encontre de ses précédentes réalisations. Il propose un projet gothique. Et devinez qui gagne des deux ? Le projet gothique. Ça mérite une explication. À la différence de Nantes, on partait quasiment de zéro. Il ne restait que quelques murs. Le principe de l'unité de style ne s'appliquait pas obligatoirement. L'histoire continue. La reconstruction de la cathédrale d'Orient, malgré l'argent du roi, malgré l'intervention de ses meilleurs architectes, avance lentement. Au début du XVIIIe siècle, il reste encore la façade à terminer. Encore une fois, un débat, les avis divers sur le style adopté. Et c'est Louis XIV lui-même qui tranche. Pour rappel, Louis XIV, c'est cet homme qui, pour sa chapelle du château de Versailles, choisit de construire les choses comme ça. Et bien, malgré ce goût pour les constructions classiques, le roi soleil confirme le choix du style gothique pour la cathédrale d'Orléans. D'est en ouest, ce monument est donc totalement gothique, malgré son élévation après le Moyen-Âge. Alors, quel est le secret de l'ogévité du gothique ? Je me réfère ici à Hélène Roustot-Chambon. Cette historienne de l'art propose plusieurs raisons. Il y en a une que je trouve particulièrement intéressante. L'objectif du roi était d'effacer le traumatisme causé par la destruction de la cathédrale pendant les guerres de religion. Et pour l'effacer, quoi de mieux que de faire croire qu'il ne s'était rien passé ? En reconstruisant la cathédrale d'Orléans comme une église du Moyen-Âge, l'événement de sa destruction passait inaperçu. D'ailleurs, vous-même, si vous vous présentez devant cette église, vous ne soupçonnez pas son martyr. Si vous croyez être en face d'une cathédrale intacte du Moyen-Âge. J'en arrive finalement au but caché de ma vidéo. Vous vous expliquez la survie du gothique au-delà du Moyen-Âge. Et ça continue au XIXe siècle, où on assiste à un renouveau du gothique, le néo-gothique. On bâtit beaucoup aussi à cette époque. Des cathédrales incomplètes sont achevées en gothique. Et je trouve extraordinaire, et ce sera ma conclusion, qu'une forme architecturale émergeant vers 1150, soit encore appréciée et reproduite 700 ans plus tard. Merci d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo, la 34e de cette chaîne consacrée au patrimoine du Moyen-Âge. Si je ne vous ai pas lassé par le mot gothique, que j'ai dû prononcer quelques dizaines de fois, je vous invite vers une autre vidéo sur les clichés à propos de l'architecture gothique. Je vous lance 5 affirmations, serez-vous d'accord ? Enfin, n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, de télécharger mon guide sur les architectures des églises. C'est juste en dessous. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501